Eh bien salut à tous, bienvenue dans ce nouveau point météo pour évoquer la situation à suivre en ce 30 novembre, dernier jour de l'automne météorologique. Et ce dimanche 1er décembre, nous passons en hiver météorologique, donc 3 semaines avant la saison calendaire. Et dans ce nouveau point météo, on va évoquer le possible arrivé de l'hiver à partir de cette fin de semaine. Déjà, en milieu de semaine, il pourrait y avoir une petite offensive. On va être bien méchant, ça doit être très provisoire, mais pourquoi pas quelques flocons jusqu'en pleine, notamment mercredi, très tôt en matinée, voire en partie de nuit. Donc actuellement, nous sommes sur la protection d'un ancyclone qui est situé sur l'Europe centrale plus que l'Allemagne. Donc c'est pour ça qu'on a ce flux quand même d'Est plutôt frais, notamment dans le Nord-Est et le Centre, avec des bonnes jolies à la clé. Et on va voir que cet anticyclone va s'estomper plus ou moins pour se barrer, puis laisser place à, pas directement, mais au mauvais temps, autour de la pluie. Et par contre, la neige en montagne, donc à partir de 1300-1400 mètres, en moyenne montagne qui est une bonne nouvelle à quelques semaines d'autant des vacances d'hiver, des vacances de Noël. Donc, on a une petite dépression qui va transiter en direction du Royaume-Uni, qui va ramener quand même un flux de Sud-Ouest, assez doux encore, notamment sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Et l'anticyclone va se barrer, lui. Vous voyez, on voit notamment une goutte froide sur la... ...l'Italie, donc on ne peut pas influencer un grand-chose. Et on voit quand même cette dépression qui pourrait apporter un front, donc, plus vieux entre lundi et mardi prochain. Et on voit quand même que ça va s'organiser tout doucement, déjà avec cette dépression qui passera sur le Royaume-Uni. Ça, je ne sais pas encore comment qui va être nommé, ça dépend qui va nommer, ça sera plutôt le Royaume-Uni que nous. Mais voilà, c'est dès à l'arrière de ce petit talvec qu'on pourrait avoir de la neige, enfin, c'est même pas si c'est un talvec, mais voilà, en six deux traînes de cette petite dépression. Et dès jeudi, vous voyez, la dépression. Une nouvelle dépression va arriver sur les îles britanniques, et c'est à partir de là, du fin de semaine, plutôt, avec le flux qui a sorti au nord-ouest, qu'on aurait un principe de retour à l'univers. Et pourquoi pas en décrochant ce problème maritime, quand même. Voilà, plutôt, excusez-moi, je me suis rappé. C'est plutôt dû à sa dépression qu'on a actuellement sur le nord de la France. Je me suis trompé dans les machins. Et on voit à l'arrière, voilà, la dépression est là. À l'arrière, l'incursion d'air froide, d'air polaire maritime. Donc, c'est encore trop tôt, j'ai vraiment pas regardé les modèles avant, j'ai regardé ce que c'est l'UP, voilà. C'est vrai que tu les dis, mais j'ai pas regardé les modèles, les modèles, les 0,25, pour voir le pays. Et on voit, quand même un petit cyclone aussi, hein, pour le prendre en compte, lui. Qui tourne en sens oréen. Et le froid qui va s'infecter là-dessous, là, d'ailleurs, tout simplement. Puis, ben, brassé par là, brassé par là. Ça peut donner quelque chose d'explosive et d'hivernal, tout simplement. Pour tous les gens qui ont les aies hivernales, hein. Tout au tout, c'est pas très durable, mais là, je sais pas. Dans le cyclone, il va quand même solidement rester ancré. Il y a quand même des dépressions qui ont traîné sur l'Europe centrale. Donc, vous voyez, pourquoi pas des averses de neige en flux d'est, hein, en retour d'est. On va aller voir la masse d'air. Vous voyez, sur le cyclone, il y a 7 ans, il y a un bon bout de temps. Donc, toujours des régimes d'averses, potentiellement, jusqu'à la neige en pleine. Je referai un point, quand même, en milieu de semaine, parce que, bon, là, la descente polaire est confirmée. Donc, il faut qu'il arrive, là, ça ne sert à plus grand-chose, maintenant. Bon, je vais vous montrer la masse d'air. Donc, samedi 30, 19h, on n'a pas encore là, dans les temps. On voit un petit peu plus d'eau, quand même, sur le pays. Et vous voyez, c'est ce que je vous parlais sur un post de météo, je crois, sur plusieurs réseaux sociaux. Quoiqu'on aura un petit risque de neige, déjà, dès mercredi soir, mercredi matin, excusez-moi. On a un axe de petit décrochage polaire, le premier. Ce n'est pas ce qui nous intéressait le plus, c'est un autre. Vous voyez, la suite se faire baler, quand même, par le flux océanique. Mais la surprise arrive par la suite, vous allez voir. Voilà, le flux maritime, le flux océanique qui reprend le droit sur le pays. Et c'est après que ça a déboulé plus sérieusement, en fin de semaine. Dès le 7 ou 8, en fait, tout simplement, le week-end prochain. C'est vrai qu'il faudra surveiller que l'humidité qui est sur le pays, simplement, des dépressions en proximité de la France, l'air polaire qui rentrera derrière tout ça. Et là, on devine, en fait, si vous voulez, c'est l'anticyclone. Et l'anticyclone, il brasse tout ce qui est autour de lui, donc l'air froid, en l'occurrence, qui plonge dans le pays. On va voir dans quelle mesure, où est-ce qu'il y aurait les probabilités de neige. Mais, au-delà, c'est... C'est venu à durer un petit bout de temps. Enfin, un petit bout de temps. Entre samedi, lundi, mardi, ou toujours. D'avoir un petit rodeau par le nord, mardi. Mais après, vous voyez, c'est pas fini. L'air froid, il faudrait débouler à nouveau. C'est pas fini. Ça serait vraiment une situation à recevoir des prix. C'est le mois de décembre. C'est le deuxième décade de décembre. Et ce sera le deuxième décade. À voir. Mais franchement, ça fait... Oui. C'est un peu rassurant de se dire qu'il y a encore du froid qui est possible. On va regarder aussi le modèle Icon. Le modèle allemand. On va voir ce qu'il propose par rapport à CEP. Donc, ECMWF. On a même synoptique. Il y a une petite dépression qui passe sur les ébitraniques. Enfin, heureusement, un resserrement isobarique plutôt. Donc, avec un flux... Avec un front froid qui se traversera le pays. Et la possible neige que, vous voyez, j'avais fait samedi sur le nord-est, le centre, au côté de l'air froid mercredi matin. Donc, oui, on voit quand même cette dépression qui arrive. Elle se comble très vite. On arrive sur le pays. 1015, vous voyez, c'est plus qu'une goutte froide. Pour mourir ensuite sur le pays. Donc, oui, on pourrait avoir quand même un petit apport d'air frais maritime. Je vais voir tout de suite la masse d'air. Voilà, on va respirer en le run, là, déjà. Et on voit que cette dépression sur les ébitraniques est toujours vue. Et c'est l'arrière de celle-ci, que le flux va plonger nord-ouest. Donc, potentiellement, la neige juste en pleine. Avec l'anticyclone qui s'allait bien correctement aussi sur l'Atlantique. Donc, oui, ça va me faire basculer en flux de nord-ouest. Puis de, oui, de nord-ouest, simplement. Avec la dépression qui est là, qui tourne en sens anti-horaire. Et l'anticyclone qui est en sens horaire. Rapportons le froid sur la France. On va aller voir la masse d'air à 850 HPA. Mais en tout cas, l'anticyclone en l'air dessus, il ferait même le CEP. Bon, alors, la température à 850 HPA, je suis directement passé à mercredi. Et, oui, c'est possible, les petites émerdes données sur le nord-est. C'est possible, jusqu'en pleine. On voit quand même l'air froid qui reviendrait dès mardi soir sur le pays. Qui sont gouffrés par l'est. Il serait vite fait chasser, comme je vous le disais, par le redou en journée. Donc, je n'ai pas l'Icon, il va résister plus que CEP, la froid sur le pays sur le nord-est. Alors, est-ce que, est-ce que je suis donné, ce sera un peu plus durable ? Je ne sais pas. Et, par la suite, vendredi, vous voyez, il vaut quand même le froid revenir par le nord-ouest. Par le nord. 7-8, c'est vraiment une date butoir. C'est vraiment où est-ce que le froid arrivera, qui va débouler. Bon, l'Icon ne va pas plus loin. Mais voilà, on a quand même le scénario, un bon scénario qui se tient ce coup-ci. On va voir GFS 8 fait. Donc, un modèle GFS 0,25 pour la France. Bon, lui, il n'est pas, on prend en considération, pour la localité de la pluie ou des averses. C'est un modèle global, donc il vaut à large. Mais il a eu raison, en pêche, pour la neige du 21 novembre dernier. C'est le premier qu'il a à peu près accès correctement. Donc, dimanche, vous voyez quelques averses qui pourraient passer d'un lundi, dimanche à lundi. Et on voit quand même, on devine quand même une dépression qui passe. On voit l'enroulement caractéristique, là, avec le front froid et l'occlusion. Donc, à voir comment l'air froid va s'engouffrer là-dedans par la suite. Neige sur le Jura, enfin, excusez-moi, sur les Alpes. Jura. Et des possibles chutes de neige quand même jusqu'en pleine... Il voit bien moins, comme il dit, GFS. Bon, c'est le cas, Renaud, ça a changé. Ça pourrait changer demain, mais... Il les voit un peu moins présentes, quand même, GFS. Pas besoin du tout, d'ailleurs. Et vous voyez, on voit l'air froid qui va s'engouffrer. Déjà, la neige en pleine en Allemagne. Les Vosges. Et c'est... A partir de samedi ou dimanche prochain, on va surveiller le potentiel de neige en pleine. Pas pour autant. Non, quoi que, si, 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 oui. On va dire, non, je sais que ça a l'air bien acté, quand même. Sur la Bourgogne, le Nord-Est. Ouais, Bourgogne-Morvan, Nord-Est. Alors, je ne sais pas, GFS, je ne sais pas ce qu'il fait. Parce que là, il ne voit plus le froid à moins durer. Mais bon, franchement, il... Ce n'est pas fiable, la situation bouge encore pas mal. Mais pour moi, le scénario acté est le scénario de l'Icon ou CEP ce soir. Quoi qu'il y a encore des belles choses, je l'ai fait ça, en fait. Surtout pour la semaine prochaine. Enfin, je me comprends quand j'ai la semaine prochaine. La semaine du 11, tout simplement. Donc là, c'est plutôt... Ouais. En fait, il est plutôt en accord, quand même. Vous voyez, on est parti assuré, c'est la neige. Donc, à voir. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je leur ferai un point très bientôt. Parce que la situation s'annonce très, très, très intéressante. Merci à tous. Bonne soirée.